Bonjour, Jean-François Ardouin de l'agence AM Architecture. Nous avons été missionnés par Arley Nantes pour travailler sur le nouveau concept du showroom Arley Davidson. Le choix s'est tourné sur le concept anglais avec l'agence Fresh International pour pouvoir moderniser la concession de Nantes. On a travaillé sur les banques d'accueil. Il y avait deux banques d'accueil à mettre en œuvre dans le projet. La complexité était le cintrage de chaque banque d'accueil. La première était réservée pour la partie accueil boutique vêtements puisque ça faisait partie du concept de vraiment développer aussi les produits dérivés Arley Davidson. La banque d'accueil était comme un objet, comme une sculpture, avec une partie présentoire, avec un strat blanc, et puis une partie beaucoup plus, on va dire, industrielle, métallique, donc avec un stratifié noir. Tous les meubles de stockage de dossiers que l'on trouve derrière chaque banque d'accueil ont été aussi traités en stratifié noir. Le plus minimaliste possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de quincaillerie apparente. On a des coupes à 45 au niveau des portes qui permettent d'avoir une prise de main et de pouvoir ouvrir et fermer le mobilier. Pour les locotechniques, on a utilisé le même produit stratifié imitation bois de façon à avoir le parquet et on remonte à la verticale, toujours pour des raisons de tenue au feu. Donc on a ce stratifié qui vient fondre les portes des locotechniques de façon à pouvoir les faire totalement disparaître. Il n'y a que les béquilles de portes qui apparaissent. Le gros élément aussi en termes de mobilier, c'était le meuble bar qui se trouve sur la mezzanine où on retrouve des commandes Harley Davidson en présentation. Donc c'était aussi détourner un petit peu l'usage de cette mezzanine, que ce ne soit pas réservé qu'aux bars et à l'association Harley, mais aussi un lieu d'accueil, de détente, d'espace lounge où les clients peuvent venir en attendant la préparation de leur machine. Donc nous avons choisi de travailler sur un stratifié en imitation bois, étant donné que tous les murs, les habillages en briques sont toutes de teintes gré anthracite. Et donc c'était aussi la volonté de ressortir cet objet pour rapporter un peu plus de côté chaleureux sur l'ensemble de l'espace. Et puis toute la partie sous-bassement, avec les lettres qui sont traitées en brillant, de manière à ce qu'elles puissent ressortir et jouer sur les effets de texture. Et puis des lames verticales bois qui permettent de rappeler le plateau supérieur. Et en partie arrière, on retrouve un grand meuble de rangement, pareil tout en stratifié, de manière à ce qu'il se fonde totalement. On s'est tourné vers le panneau stratifié pour le plateau principal, pour deux raisons, à la fois une raison de mise en œuvre, puisque l'autre solution c'était de partir sur un plateau massif, mais ça générait quelques contraintes en termes de pérennité du produit, avec le risque que les joints se dilatent avec le temps, avec la faible grométrie du local. Et donc l'intérêt du strat, c'était aussi sa résistance mécanique aux frottements, aux impacts. On s'est tourné vraiment sur ce produit-là, parce qu'on voulait un petit peu un côté réaliste, on ne voulait pas vraiment un strat plan basique, mais on est sur un effet de texture velours. Et le fait d'avoir trouvé ce produit de chez Eger, qui avait ce côté texturé, vraiment imitation bois, a été naturellement utilisé pour le plateau, pour avoir ce côté pérennité, qualité, et puis aussi, c'était évité de ramener encore une autre essence de bois dans le projet. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné sur ce produit-là. Ça fait un côté tendance, ça fait un côté chic, ça fait aussi un petit côté industriel. Donc ce mélange de matériaux, nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup utiliser dans nos projets. Et très rapidement, on s'est porté sur ces deux produits, le strat pour toutes les banques d'accueil, et l'imitation bois en support ou en complément des aménagements, qui sont à la fois le mobilier, mais aussi les éléments de support des présentoirs de vente dans l'ensemble du showroom. Les produits de chez Eger, en termes de stratifié, correspondaient tout à fait à la demande pour coller au mieux au concept, mais aussi en donnant une valeur ajoutée. Donc c'est vrai que le panneau stratifié, aussi en échange avec les menuisiers, était intéressant, c'était pas plus cher que de partir avec un bois massif, qui aurait eu une évolution peut-être de changement de teinte, de vieillissement prématuré, entre guillemets, et qui ne correspond pas tout à fait au concept de la boutique. Il faut que ce produit-là reste chic le plus longtemps possible.